bonjour à tous aujourd'hui je propose la recette du pain motelot donc c'est en fait un pain arabe qu'on appelle aussi dans ma région du rift Tashnef di Mourlong donc c'est une recette vraiment très simple pour laquelle on n'a pas besoin de balance puisqu'on va s'exprimer en mesure donc la mesure ça peut être soit un bol soit un verre pour ma part j'utilise un verre l'essentiel étant de garder du coup la même mesure tout au long de vos pesées donc pour commencer on aura besoin de trois mesures et demi de farine d'une mesure de semoule extra fine que j'ai mélangé ensemble il nous faudra aussi une mesure de lait chaud et une mesure d'eau chaude donc pareil j'ai mélangé l'eau et le lait ensemble on aura aussi besoin d'une cuillère à soupe de levure sèche que j'ai diluée dans un petit peu d'eau tiède et d'une cuillère à soupe de sel et une cuillère à soupe de sucre donc il est important de faire diluer la levure quelques minutes avant de démarrer la recette on veut vraiment qu'elle ait une consistance mousseuse et qu'elle soit bien diluée pour commencer je verse mon lait et mon eau dans la cuve de mon robot puis je vais ajouter ma levure pensez à vous abonner à ma chaîne à laisser des petits commentaires à me faire aussi des retours si vous essayez les recettes à vous pouvez aussi me suivre sur facebook ou instagram j'ajoute du coup ma farine et ma semoule donc il ne me restera plus que le sel et le sucre à ajouter procédé de cette façon me permet du coup vraiment d'isoler la levure d'éviter son contact avec le sel et le sucre et d'optimiser du coup à son action donc je démarre le pétrissage en petite vitesse puis je vais augmenter et laisser pétrir pendant quelques minutes vous pouvez aussi réaliser cette recette à la main et faire du coup un pétrissage manuel au bout de quelques minutes ma pâte est prête donc je vais la couvrir et je vais la laisser pousser pendant une heure à température ambiante donc au bout d'une heure j'ai récupéré ma pâte elle avait vraiment doublé de volume donc là je les dégazé et je vais du coup venir diviser ma pâte en petits pâtons donc moi je vais en faire quatre vous pouvez en faire plus vous pouvez en faire moins c'est vraiment en fonction de la taille que vous voulez avoir au final sur vos pains donc une fois que j'ai détaillé les pâtons je vais à l'ébouler donc cette étape là est importante est ce que ça nous permet du coup une fois qu'on les a boulé d'avoir une forme de base bien ronde et c'est vraiment important pour le façonnage par la suite donc là mes petits pâtons sont boulés j'ai également récupéré un rouleau pâtissier j'ai aussi en fait préparé une plaque avec un torchon que j'ai recouvert de semoules extra fine donc c'est sur cette plaque que je vais venir disposer mes pains pour la seconde pousse donc je fleure le plan de travail avec un petit peu de farine et je vais du coup commencer le façonnage donc je façonne à la main et je m'aide aussi un peu du rouleau pâtissier de temps à autre alors n'étalez pas votre pain trop finement parce qu'on a quand même besoin d'avoir un peu de mie donc je pense qu'une épaisseur d'un centimètre voilà c'est bien moi en tout cas je l'étale sur environ une épaisseur d'un centimètre une fois que tous mes pains seront façonnés je vais donc les relaisser pousser pendant 45 minutes en les couvrant et je vais pouvoir après par la suite du coup procéder à leur cuisson donc là la taille et l'épaisseur de mon pain convient donc je vais le récupérer et je vais le disposer du coup sur la plaque que j'ai préparé donc voilà ce que ça donne j'ai déjà fait les deux premiers pains donc je vais les couvrir je vais faire de même pour les deux autres pâtons et je vais comme je vous ai dit précédemment les relaisser pousser pendant 45 minutes donc au bout de 45 minutes mes pains ont bien poussé j'ai préparé du coup à la plaque sur laquelle je vais faire la cuisson donc je l'ai préchauffé j'ai également préparé un disque doré qui va me permettre en fait de récupérer mon pain sans le faire changer de forme et surtout sans le dégazer puisque là il a poussé donc voilà on a envie de garder l'action de la levure donc c'est très facile je place ma main sous le torchon je renverse et je viens du coup redisposer mon pain sur la plaque chaude vous pouvez très bien cuire aussi vos pains sur une poêle anti adhésif donc pareil vous la préchauffez avant de commencer la cuisson donc là on voit que le pain commence à gonfler donc en fait je vais le cuire sur chaque face jusqu'à ce qu'il soit bien doré donc je vous remontre un petit peu du coup la technique pour récupérer votre pain donc si vous n'avez pas de disque doré vous pouvez très bien faire ça avec une assiette plate mais vraiment plate ou alors un couvercle toute surface en fait plate fera l'affaire donc je vais procéder comme ceci pour la cuisson de tous mes pains donc en les retournant vraiment sur chaque face donc voilà tous mes pains sont cuits j'en ai découpé un pour que vous puissiez voir la mie à l'intérieur donc c'est des pains qui sont vraiment très moelleux que vous pouvez consommer immédiatement que vous pouvez même à congeler pour une consommation ultérieure donc n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires à bientôt à bientôt